Il était une fois, une souris. C'était une souris affairée, fouillant partout de ses moustaches dans l'herbe. Elle était affairée comme toutes les souris, affairée dans des histoires de souris. Mais un jour, elle entendit un bruit étrange qui grondait dans sa tête, « Faisant loucher ses yeux, dresser ses moustaches, et elle s'étonnait. » Un jour, elle trottina vers une copine-souris et lui demanda « Entends-tu un grondement dans tes oreilles, ma sœur ? » « Non, non, répondit l'autre souris sans lever son nez du sol. Je n'entends rien. Je suis occupée. Tu me parleras plus tard. » Elle posa la même question à une autre souris qui la regardait d'un air ébahie. « Es-tu folle dans ta tête ? Quel bruit ! » Et elle se faufila vite dans le trou d'un arbre à coton, couché sur le sol. Petite souris haussa les moustaches et reprit ses occupations, bien décidait à oublier cette affaire de bruit. Mais le grondement reprit de plus belle. « C'était faible, très faible. » « Mais c'était là ! » Alors elle décida de faire juste une petite enquête. Elle se précipita un peu à l'écart des autres souris, tendit l'oreille. Le grondement était bien là. Elle écoutait de toutes ses forces et entendit soudain une voix dire « Hello ! Hello ! Petite sœur ! » disait la voix. Et souris bondit presque hors de sa peau, cambrant le dos et la queue prêtes à courir. « Hello ! » répéta la voix. « C'est moi, frère raton laveur ! » En effet, c'était bien lui. « Que fais-tu là toute seule, petite sœur ? » demandera ton laveur. Souris rougit en plongeant son nez dans le sol. « J'entends un grondement dans mes oreilles et je me demande ce que c'est ? » répondit-elle timidement. « Un grondement dans tes oreilles ? » répondira ton laveur en s'assayant près d'elle. « Ce que tu entends, petite sœur, c'est la rivière. » « La rivière ? Qu'est-ce que c'est, la rivière ? » demanda-t-elle, curieuse. « Viens marcher avec moi, je te montrerai la rivière. » Petite souris était très effrayée, mais déterminée à éclaircir une fois pour toutes cette histoire de grondement. « Je pourrais retourner à mon travail, pensait-elle, quand j'aurai réglé la chose. Et peut-être que cette chose pourra m'aider dans mes collections du ramassage. Et mes sœurs ont toutes dit que ce grondement n'existait pas. Je vais leur montrer. Je demanderai à raton laveur de me raccompagner et j'aurai des preuves. » « Eh bien, mon frère raton laveur, conduis-moi à la rivière, je marche avec toi. » Petite souris marchait avec raton laveur, son petit cœur palpitant dans sa poitrine. Raton prenait des chemins étranges et elle sentait les odeurs de mille choses qui passaient par là. Souvent, elle était tellement effrayée qu'elle revenait presque en arrière. Finalement, ils arrivèrent à la rivière. C'était énorme, stupéfiant. Clair et profond par endroits, sombre à d'autres endroits. Elle était incapable de voir l'autre rive tellement c'était grand. Ça rugissait, chantait, criait, tenait dans sa course. Petite souris vit les grands et petits morceaux du monde charriés à la surface des eaux. « C'est super puissant ! » disait-elle en cherchant ses mots. « C'est une grande chose ! » répondit raton laveur. « Mais laisse-moi te présenter à une amie. » Dans un lieu plus lisse et plus ombragé, il y avait un nénuphar d'un verre brillant sur lequel une grenouille était assise, presque aussi verte que le nénuphar avec son ventre blanc. « Salut, petite sœur ! » dit la grenouille. « Bienvenue à la rivière ! » « Je dois vous quitter maintenant ! » interrompira ton laveur. « Mais ne crains rien, petite sœur ! Désormais grenouille prendra soin de toi ! » Et il disparut le long de la rivière à la recherche de nourriture qu'il pourrait laver et manger. Souris s'approcha de l'eau, regarda et vit le reflet d'une souris effrayante. « Qui es-tu ? » demanda-t-elle au reflet. « Tu n'as pas peur d'être si loin dans la grande rivière ? » « Non ! » répondit la grenouille. « Je n'ai pas peur ! J'ai reçu à ma naissance le nom de vivre au-dessus et dans la rivière. Quand l'homme hiver arrive et gèle cette médecine magique, on ne peut pas me voir. Mais dès que vole l'oiseau tonnerre, je suis là. « Pour me rendre visite, il faut venir quand le monde est vert. Je suis ma sœur, la gardienne de l'eau. » « Incroyable ! » balbutia petite souris. « Voudrais-tu avoir un pouvoir de médecine magique ? » demande grenouille. « Un pouvoir de médecine, moi ? » « Oui, oui, si cela est possible. » « Alors accroupis-toi aussi bas que tu le peux, et saute aussi haut que tu en es capable, et tu auras ton pouvoir, » dit grenouille. Souris fit comme on le lui avait enseigné. Elle s'accroupit aussi bas qu'elle put et sauta. Et alors ses yeux virent les montagnes sacrées. Elle ne pouvait en croire ses yeux, mais elles étaient bien là, les montagnes sacrées. Elle retomba sur terre et atterrit dans la rivière. Elle s'agrippa à la rive, trempée, et épouvantée presque à en mourir. « Tu m'as trompée ! » hurle souris à la grenouille. « Attends, dit grenouille, tu n'es pas blessée. Ne te laisse pas aveugler par ta peur et ta colère. Qu'as-tu vu ? » « Moi ? » balbutie souris. « J'ai vu les montagnes sacrées. » « Et tu as un nouveau nom ? » répond grenouille. Souris senteuse est ce nom. « Merci, merci, dit souris. Je veux retourner vers mon peuple et leur raconter tout ce qui vient de m'arriver. » « Va, va, dit grenouille. Retourne vers ton peuple. C'est facile de le trouver. Garde le grondement de rivière à l'arrière de ta tête. Va dans le sens opposé et tu retrouveras tes sœurs souris. » Souris sauteuse revint dans le monde des souris. Mais quelle déception ! Personne ne voulait l'écouter. Et comme elle était toute mouillée, son moyen d'expliquer cela, puisque la pluie n'est pas tombée, la plupart des souris avaient peur d'elle. Elle pensait qu'elle avait été recrachée de la bouche d'un animal qui avait tenté de la manger. Et elle savait toute que si elle n'avait pas été nourriture, pour celui qui la voulait, elle devait être un poison. Souris sauteuse reprit sa vie parmi son peuple. Mais elle ne pouvait oublier sa vision des montagnes sacrées. Ce souvenir brûlait dans son esprit et dans son cœur. Un jour, elle se rendit à la frontière du monde des souris. Regarda vers la grande prairie, elle aperçut les aigles dans le ciel, une multitude de petites taches dans le ciel. C'étaient les aigles. Malgré cela, elle était déterminée à rejoindre les montagnes sacrées. Elle rassembla tout son courage et courut aussi vite qu'elle pouvait sur la grande prairie, son petit cœur pilonné d'excitation et de peur. Elle courut jusqu'à ce qu'elle arrive sous un pied de sauge. Elle s'y reposait en reprenant son souffle quand elle aperçut une vieille souris. Le pied de sauge où vivait la vieille souris était un paradis pour souris. Des graines en abondance, des matériaux pour construire des nids et toutes sortes de choses pour des occupations de souris. « Hello ! » dit vieille souris. « Bienvenue ! » Souris sauteuse était émerveillée. « Un tel endroit avec une telle souris ! » « Tu es vraiment une grande souris ! » dit-elle avec le plus profond respect. « C'est un lieu vraiment merveilleux ! » « Et en plus, les aigles ne peuvent pas te voir ici ! » dit-elle. « Oui ! » dit vieille souris. « Et d'ici, on peut voir tous les êtres de la prairie, le bison, l'antilope, le lapin et le coyote. On peut tous les voir et connaître leur nom. » « C'est magnifique ! » dit souris sauteuse. « Peux-tu aussi voir la rivière et les grandes montagnes ? » « Oui et non ! » répond vieille souris avec conviction. « Je connais la grande rivière, mais je crains que les grandes montagnes ne soient qu'un mythe. » « Je suis ton désir passionné et de les voir. » « Reste ici avec moi ! » « Il y a ici tout ce que tu veux et c'est un bon endroit pour vivre ! » « Comment peut-elle dire une pareille chose ? » pensait souris sauteuse. « L'enseignement des montagnes sacrées est impossible à oublier ! » « Merci beaucoup pour le partage de ce repas et pour ton hospitalité ! » dit-elle. « Mais je dois aller à la recherche des montagnes sacrées. » « Tu es une souris folle d'ingue de partir d'ici ! Il y a du danger sur la prairie ! Regarde ! Un peu en l'air ! » dit vieille souris avec encore plus de conviction. « Tu vois ? Toutes ces tâches ! Ce sont des aigles et ils vont t'attraper ! » Ce fut difficile pour souris sauteuse de quitter ce paradis mais elle raffermit sa détermination et reprit sa course. Le sol était rugueux. Elle cambra la queue et courut de toutes ses forces. Elle pouvait sentir l'ombre des tâches au-dessus de son dos. Toutes ces tâches lumineuses. Finalement, elle trouva refuge sous un cerisier. Elle ne pouvait en croire ses yeux. Ici, il faisait bon. C'était très spacieux. Il y avait de l'eau, des cerises, des graines à manger, des herbes à construire des nids et plein d'autres choses pour des affaires de souris. Plein de choses à ramasser. Elle explorait ce nouveau domaine quand elle entendut une respiration pesante. Aussitôt, elle enquêta sur l'origine du bruit et en découvrit la source. C'était un gros tas de poils avec des cornes noires. C'était le grand bison. Souris sauteuse avait du mal à croire en l'immensité de l'être qu'elle voyait allongée là, devant elle. Il était si gros qu'elle aurait pu ramper à l'intérieur de ses grandes cornes. Quelle créature magnifique, pensait Souris sauteuse. Elle se rapprocha de lui. Allô, ma sœur, dit le bison. Merci de me rendre visite. Allô, grand-être, dit Souris sauteuse. Pourquoi es-tu allongée là ? Je suis malade et je vais mourir, dit le bison. Et mon enseignement a dit que seul l'œil d'une souris pourrait me sauver. Mais, petite sœur, il n'y a pas de souris par ici. Souris sauteuse fut choquée. Un de mes yeux, pensait-elle, un de mes deux yeux. Elle se précipita sous le cerisier, mais la respiration du bison devenait de plus en plus lente et difficile. Il va mourir, pensait-elle, si je ne lui donne pas un de mes yeux. C'est un être trop grand pour le laisser mourir. Elle revint là, où gisait le bison, et parla-t'un-ci. « Je suis une souris, dit-elle d'une voix tremblante, et toi, mon frère, tu es un être tellement grand que je ne peux te laisser mourir. J'ai deux yeux, alors tu peux avoir l'un des deux. » À l'instant où elle prononça ces mots, l'œil de souris sauteuse jaillit hors de sa tête et le bison fut sauvé. Il sauta sur ses pieds, faisant trembler le monde entier. « Merci, ma petite sœur, dit le bison. Je suis au courant de ta quête des montagnes sacrées et de ta visite à la rivière. Tu m'as sauvé la vie, et je peux rejoindre mon peuple. Je serai ton frère pour toujours. Cours sous mon ventre, et je te conduirai jusqu'aux pieds des montagnes sacrées. Tu n'auras plus à craindre les aigles. Ils ne pourront pas te voir. Tout ce qu'ils verront, c'est le dos d'un bison. Mais je suis un être de la prairie, et je tomberai sur toi si j'essayais de gravir les montagnes. souris sauteuses couraient sous le bison, à l'abri des aigles, mais avec un seul œil, c'était très effrayant. Les gros sabots du bison faisaient trembler le monde entier à chaque pas. Finalement, ils arrivèrent en un lieu où le bison s'arrêta. C'est ici que je dois te quitter, petite sœur, dit le bison. Merci beaucoup, mais tu sais, c'était très effrayant de courir sous toi avec un seul œil. J'étais constamment dans la peur du grand tremblement de terre causé par tes sabots. Il est inutile d'avoir peur, dit bison, car ma façon de marcher est celle de la danse du soleil. Et je sais toujours où vont se poser mes sabots. Je dois maintenant retourner à la prairie, ma sœur. Tu pourras toujours me retrouver là-bas. Souris sauteuse se mit aussitôt à explorer son nouvel environnement. Il y avait encore plus de choses que dans les autres endroits. Une abondance de graines et toutes sortes d'affaires passionnantes que les souris adorent. Tandis qu'elle s'occupait à découvrir tout cela, elle se retrouva soudain en train de courir sur un loup gris qui était assis là sans rien faire. « Hello, frère loup ! » dit-elle. Les oreilles du loup se dressèrent et ses yeux brillèrent. « Loup ! Loup ! Oui ! C'est ce que je suis ! Je suis un loup ! » Mais son esprit sombra de nouveau. Il se rassit tranquillement ayant complètement perdu la mémoire de qui il était. Chaque fois que Souris sauteuse lui rappelait qui il était, il s'excitait de cette nouvelle mais très vite il oubliait de nouveau. « Quel grand être ! » pensait-elle « Mais il n'a pas de mémoire ! » Souris sauteuse alla calmement s'asseoir au centre de ce nouveau lieu. Elle écouta pendant un long moment les battements de son cœur puis soudain elle retrouva son esprit. Elle revint en se précipitant vers l'endroit où était assis le loup et parla « Frère loup » dit-elle « Tu es ma grande sœur » dit le loup « Car maintenant j'ai retrouvé ma mémoire ! » « Mais maintenant tu es aveugle ! » « Ouh ! » « Je suis ton guide vers les montagnes sacrées ! » « Ouh ! » « J'y vais t'y conduire ! » « Ouh ! » « Ouh ! » « Ouh ! » « Il y a là-bas un grand lac d'enseignement ! » « Le plus beau lac du monde ! » « Ouh ! » « L'univers entier se reflète à sa surface les peuples les abris des peuples et tous les êtres des prairies et des cieux Ouh ! » Ouh ! Ouh ! « S'il te plaît conduis-moi là-bas ! » dit Souris sauteuse Le loup l'accompagna à travers les pins jusqu'au lac d'enseignement Souris sauteuse but l'eau du lac tandis que Loup lui en décrivait la beauté « Il faudra que je te quitte ici ! » dit Loup « Car je dois guider d'autres ! » Ouh ! « Mais je resterai près de toi aussi longtemps que tu le désires ! » Ouh ! Ouh ! Ouh ! » « Merci mon frère » dit Souris sauteuse « Mais bien que je sois effrayée de rester seule je sais que tu dois partir pour montrer à d'autres êtres le chemin vers ce lieu » Souris sauteuse Souris sauteuse Souris sauteuse s'endormit puis elle se réveilla La surprise Souris être encore vivante Souris était encore vivante fut grande car maintenant elle pouvait voir Tout était trouble mais les couleurs étaient magnifiques « Je peux voir je peux voir » répétait-elle répétait-elle encore « Que tu le peux » Souris sauteuse s'accrocha au vent qui la porta de plus en plus haut Puis elle ouvrit les yeux Sa vision était claire Plus haut le vent l'emportait plus clair devenait ses yeux Souris sauteuse vit sa vieille amie sur un énuphard à la surface d'un magnifique lac d'enseignement C'était la grenouille qui lui cria Tu as un nouveau nom Tu es aigle